bonjour bienvenue à la cinquième partie de mon cours sur la création de documents pour le web et dans cette partie on va voir les éléments sémantiques aussi appelés des éléments structuraux les éléments de structure donc c'est des éléments là c'est des nouveaux éléments qui n'existaient pas avant qui sont nouveaux avec le html 5 mais faut comprendre que le html 5 date quand même de plusieurs années qui a amené une manière complètement différente de structurer une page web donc qu'est ce que c'est que des éléments sémantiques donc les éléments sémantiques c'est des éléments qui qui disent au navigateur c'est quoi le contenu de chacun des éléments ok donc ils vont ça va dire ceci est l'entête ceci est le menu ceci le contenu principal ceci est un article ceci est une section ok donc ça dit au navigateur qui va lire le site web le contenu de cette de cet élément là qu'est ce que c'est et ça c'est pourquoi ça existe parce qu'il ya plusieurs types de navigateurs maintenant dans le monde aujourd'hui il ya des gens qui vont sur internet avec des téléphones avec avec des tablettes avec des ordinateurs il ya même différentes différents outils pour les personnes malentendantes les personnes malvoyantes qui peuvent même aller sur internet alors ils ont différents types de navigateurs spéciaux qui va repérer le contenu et ça va lire le contenu pour eux par exemple et j'en passe il ya plein d'autres types de navigateurs maintenant qui vont sur internet aller consulter les pages web par exemple les google romain vous pouvez dire à votre 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 petit appareil dans la cuisine ok va sur tel site et ça va vous lire le contenu alors pour pouvoir vous lire le contenu il faut qu'ils sachent où est le contenu ok et non pas évoquer pas commencer à vous lire chacun des boutons dans la de la navigation ok donc c'est pour ça que les éléments structureaux aussi à appeler les éléments sémantiques sont importants maintenant dans le html alors quels sont ces éléments le premier élément c'est le header ensuite il ya le nav qui va être la navigation je vais je passer rapidement après ça je vais m'attarder plus en détail à chacun ok on a l'élément main qui va évidemment le contenu principal du site le aside qui va plus être un un texte qui va être sur le côté de la page le footer qui est le pied de page des sections et des articles ok donc donc on va voir en détail chacun de ces éléments là il faut noter aussi que ces éléments n'inclut pas la mise en forme ok ce que je veux dire par là c'est juste c'est des éléments invisibles qui font rien ok donc si vous mettez votre contenu dans une balise dans un élément header ça veut pas dire qu'il va être en haut il sera pas plus en haut que n'importe quel autre texte c'est vraiment juste un élément sémantique ça fait absolument rien ok donc la mise en forme et la mise en place va être faite avec les css plus tard ok donc premier élément le header c'est l'élément qui représente généralement l'introduction d'une page et figure généralement en haut de la page avant le contenu principal ok souvent ça va être votre titre des fois vous allez mettre votre navigation dans le ré2 des fois vous allez mettre une image et c'est souvent mis en haut de la page donc à noter aussi qu'on peut des fois mettre le ré2 à l'intérieur d'une autre d'un autre élément sémantique par exemple vous pourriez avoir votre ré2 principal pour votre page et vous pourriez avoir un autre ré2 dans dans un article qui va être par exemple le titre de l'article ou un autre type de contenu secondaire ok donc alors on va maintenant créer une nouvelle page on va se pratiquer à écrire ces éléments là donc fait fichier nouveau on va créer une nouvelle page html 5 et le titre du document bon on va l'appeler structure html 5 et fait créer alors sur la première ligne dans le body on va insérer notre balise header alors on va utiliser le raccourci on va écrire simplement et 2 et on va faire tab et ça va insérer la balise et 2 on va faire un peu une fois ou deux ok alors on note notre balise et 2 maintenant on va tout de suite enregistrer notre document puis on va l'appeler structure test enregistrer ok si ça vous tente vous pouvez aller voir le résultat dans chrome on a absolument rien ok donc on a juste le titre qui s'appelle html 5 après la balise et 2 maintenant on va mettre la balise main alors j'écris main tab je fais un peu une couple de fois encore je pourrais enregistrer puis aller voir le résultat j'ai toujours rien ok parce que je n'ai aucun contenu dans mes balises ok alors mettons-en du contenu dans le rêve je vais écrire ceci est l'entête et dans mon main je vais écrire ceci est mon contenu principal on va aller voir le résultat alors maintenant j'ai simplement deux lignes ceci est l'entête et ceci est mon contenu principal ça fait aucune différence c'est identique à ce que j'aurais obtenu si j'avais simplement écrit ceci est l'entête dans un div ben ordinaire et ceci mon contenu principal le fait d'avoir mis en terre et 2 et même ça change rien reste par rapport à l'affichage ok après mon main on continue après mon main on va mettre un footer et dans mon footer je vais écrire ceci ce site a été construit par puis là vous pouvez mettre votre nom je vais mettre le mien on va aller voir le résultat alors j'ai simplement trois lignes l'élément section sert à diviser une page en différentes parties il n'est pas nécessaire d'insérer des sections si la page de justifie pas un exemple d'utilisation ça serait par exemple une page qui contient à la fois l'information sur la compagnie les heures d'ouverture et une carte on pourrait placer ces trois éléments là dans des sections séparés sur la page donc on va inscrire dans la balise main on va insérer deux sections ok en dessous de ceci le contenu principal donc après ceci le contenu principal je vais insérer une nouvelle balise qui va être une section et dans la section je vais écrire ceci est la section 1 je vais l'indenter un petit peu je veux juste faire un peu des indentations ici aussi et après ma section 1 je vais insérer une deuxième section dans laquelle je vais écrire ceci est la section 2 ok alors maintenant j'ai mon main dans lequel les contenus deux sections petite parenthèse relativement à main c'est pas nécessaire non plus d'avoir une balise main il ya beaucoup de sites qui n'utilisent pas qui vont simplement avoir un rédeux des sections des articles et un fauteuil avec la navigation etc donc main c'est facultatif mais c'est peut-être un peu conseillé mais ça dépend comment vous voulez construire votre page web mais c'est pas absolument nécessaire d'avoir une balise main c'est ça un article c'est un contenu indépendant du reste du document ok il devrait pouvoir être lu hors contexte sans le reste de la page donc ce que vous mettez dans un article dites vous que c'est quelque chose qui pourrait être complètement à part sur une page vous pourriez l'imprimer juste ça puis ça serait son propre contenu c'est le but d'un article c'est d'être indépendant c'est à dire que il peut être pris à part et ça va encore faire du sens si vous lisez sans lire le restant du le restant du site ok c'est ce qu'il faut comprendre de c'est quoi un article un exemple d'article ça pourrait être mettons une publication dans un blog ou un article dans un journal une annonce classée une recette etc ok donc ça ça pourrait être mettons des exemples d'articles comme pour la section c'est pas nécessaire d'inclure un article si votre contenu le justifie pas c'est pas nécessairement toutes les pages qui ont un contenu qui peut être pris à part du restant du site il est possible d'avoir des articles dans des sections comme il est possible d'avoir des sections dans des articles ok il n'y a pas de règles ok vous pouvez décider d'avoir une section avec deux articles dedans où vous pourriez avoir un article avec deux sections dedans ça dépend vraiment de comment votre contenu est structuré ok c'est vous selon le contenu qui décider de comment vous allez structurer votre page alors pour le moment nous ce qu'on va faire c'est qu'on va insérer deux articles dans la deuxième section alors après ma section 2 après même à ma phrase section 2 je vais insérer un article et dans mon article je vais écrire ceci est l'article 1 et je vais insérer un deuxième article dans ma section dans lequel je vais écrire ceci est l'article 2 une autre balise de structure c'est la navigation à peu près tous les sites vous avez des boutons pour permettre de changer d'une page à l'autre ok donc pour les boutons de navigation on s'entend qu'on met ça dans la balise nav à noter qu'il peut y avoir plusieurs sections nav par exemple si vous avez un menu principal puis en dessous du menu principal vous avez par exemple un sous-menu qui va se rapporter aux différentes sous-sections de de la section sur laquelle vous êtes ok donc mettons je clique sur produits mais je clique sur produits après ça j'ai des catégories de produits dans un sous-menu ok il peut avoir deux éléments nav sur une page aucun problème à noter aussi que les balises nav peut se retrouver dans un autre élément comme on peut mettre la balise nav dans le rédeur pour mettre la balise nav dans le main dans un side dans un footer n'importe où c'est pas grave ok nous on va le mettre dans la tête donc après ceci est en tête on va ajouter une balise nav et dans ma balise nav je vais indenter et dans ma balise nav je vais ajouter trois options et chacun de ces options et chacun de ces options là va être un lien évidemment ok donc ce que je vais faire je vais utiliser la balise a que je vais écrire trois fois ok et dans la première je vais écrire option 1 dans la deuxième je vais écrire option 2 et dans la troisième je vais écrire option 3 à noter que j'ai des href ici des a href sans rien dedans quand vous n'avez pas de contenu pour éviter des erreurs sur les pages quand vous n'avez pas de contenu dans un href on met le hashtag ok donc le hashtag ça veut dire c'est un lien vers cette page ci ok donc on a nos trois options dans la navigation qui est dans la tête un autre élément c'est l'élément un side qui est prévu pour un contenu qu'on place sur le côté de la page soit à droite soit à gauche il s'agit généralement d'un contenu complémentaire qui pas absolument nécessaire à la page comme tel des fois le site peut contenir un menu des fois le site peut contenir de la publicité on voit ça souvent des fois on peut y mettre une image ou un texte comme une citation quelque chose de genre ok donc c'est un contenu complémentaire au restant du contenu du site on peut également mettre l'élément un side soit dans le main on peut le mettre directement à part on peut le mettre dans le raideur on peut le mettre dans le fauteu l'élément un side a pas vraiment d'emplacement spécifique on peut le mettre où on veut ça dépend toujours de comment on veut structurer notre site alors on va insérer la balise aside dans le main après ceci mon contenu principal et avant ma première section je vais mettre une balise aside dans lequel je vais écrire ce contenu sera placé sur le côté ok à noter que encore comme tous les autres balises de structure les balises sémantiques le site va pas se placer sur le côté tout seul ok c'est vraiment juste sémantique alors on va l'enregistrer puis on va les voir tout ça comme vous pouvez voir j'ai juste un paquet de lignes une en dessous de l'autre qui n'ont pas été placés c'est avec mes css que je vais placer mon contenu maintenant qu'on a vu les éléments sémantiques il va falloir les placer on fera ça plus tard en attendant on va voir deux trois petites choses qui vont nous permettre de mieux placer nos éléments plus tard pour commencer on va voir les listes il existe trois types de listes les listes à puces les listes ordonnées et les listes de descriptions commençons par les listes à puces c'est à dire les listes non ordonnées les listes à puces sont constitués d'un élément ul qui veut dire en anglais on order list qui indique le début et la fin de la liste et plusieurs éléments li qui vont indiquer chaque élément de la liste donc on va organiser notre menu ici en liste alors ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer nos trois éléments ici et on va les remplacer par une liste donc le premier élément qu'il faut insérer c'est le ul et à l'intérieur de ce ul on va placer des li alors je vais faire mettons on va mettre trois éléments li comme ceci et à l'intérieur de chacun de ces trois éléments là je vais mettre mes options ok donc à avec le dièse puis je vais écrire option 1 1 tab je mets mon dièse combien et je mets option 2 et finalement jamais un avec un dièse et je vais mettre option 3 ok alors lorsque je viens de faire c'est une liste à trois items avec une mes trois options je vais aller observer le résultat alors on voit que j'aime des puces avec mes trois options à noter qu'il est possible de modifier les types de puces avec les css donc je vais aller dans mon raid et je vais rajouter un élément style et dans mon élément style je vais mettre le sélecteur ul et là je peux choisir le type de de puce que je veux et la propriété pour faire ça c'est le liste style type ok les style type ça m'indique quel type de puce je veux alors on a différents choix alors on a en gros on a ce qu'on a disque qui est celui qui est par défaut on a square et on a non non ce qui veut dire aucun ok alors c'est les quatre options qu'on a pour les listes à puces alors je disons qu'on va les essayer si je mets sur courbe on va voir ce que ça donne je vais le mettre en fractionné pour qu'on voit bien immédiatement mes changements alors je vais rapprocher ça ici pour qu'on voit bien à l'écran dès que je fais un changement alors ce cours ça fait des petits cercles blancs alors si à place de ce cours je mets square on voit immédiatement que mes puces maintenant seront des carrés et si je mets disque c'est celui qui est là par défaut c'est comme si je mettais rien du tout et finalement l'autre option c'est non et si jamais non on voit que je n'ai plus de puces j'ai encore une liste mais elles n'ont pas de puces ok alors amusez-vous à changer le type et observer le résultat un autre type de liste qui existe c'est les listes à numéros alors pour les listes à numéros au lieu d'être ul c'est ol alors je vais remplacer mon ul par ol et là j'ai des numéros comme vous pouvez voir dès que j'ai remplacé ul par ol au lieu d'avoir des puces j'ai des numéros mais ol peuvent être modifiés dans les styles alors je vais changer mon sélecteur ul par ol et les listes type il ya plusieurs options par défaut c'est décimal alors si j'écris décimal c'est pareil que si j'écrivais rien du tout j'ai un peu latin qui me met des caractères latin c'est à dire des lettres j'ai lower latin qui est la même chose mais en minuscules comme vous pouvez le voir j'ai un peu roman qui met mes chiffres en chiffres romains et j'ai lower roman qui va mettre mes chiffres romains en minuscules c'est les principales qui existent alors amusez-vous avec les différents types de de style pour bien comprendre la différence finalement un autre type de liste qui existe c'est le type de liste de descriptions et des listes de descriptions c'est pas ol ni ul cdl ces description list alors je vais modifier mais ol par des dl et là c'est un peu plus complexe je vais effacer mes trois options ici mais dl c'est un peu plus complexe parce que j'ai trois niveaux ok alors j'ai mon dl qui me qui commence ma liste ça c'est le début de ma liste description et ça c'est ma fin de ma liste de description maintenant à l'intérieur de mes listes de descriptions je vais avoir les dt qui est de description term qui vont contenir eux mêmes plusieurs éléments dd qui est description définition ok donc par exemple pour mieux vous l'illustrer je vais faire une liste une espèce de liste d'épicerie ok donc j'ai une description list et dans mon description list mettons je vais mettre 3 description term alors je vais faire dt x 3 alors je vais définir mes trois dt le premier mettons c'est les fruits le deuxième disons c'est des légumes et mon troisième disons que c'est des viandes ensuite pour alors vous voyez tout de suite là j'ai fruits légumes viandes dans ma liste en bas de chacun de mes dt je vais insérer quatre description définition alors mettons je vais faire je vais insérer quatre description définition et je vais mettre mes quatre fruits je vais mettre pomme je vais mettre orange je vais banane et disons que je vais mettre pêche alors on voit ici à gauche dans mon menu j'ai fruits et en dessous de fruits j'ai pomme orange banane pêche je vais faire la même chose pour légumes ok contrairement aux autres types de balises mais dd ne sont pas à l'intérieur de ma balise d'été ouvrante et fermante ok j'ai ma balise ouvrante et fermante qui contient le mot fruit et en dessous j'ai mes différents dd ok automatiquement les dd vont être indentés en dessous de dd même si il n'est pas j'ai pas de balise ouvrante et fermante au début et à la fin pour les légumes je vais insérer quatre légumes également x4 je vais faire une petite indentation et puis là je vais mettre laitue poivrons brocolis et carottes et je vais mettre également quatre viandes alors je vais insérer quatre dd je vais faire une petite indentation et je met le boeuf par poulet et vos et là si vous regardez ma liste j'ai fruits avec mes fruits et légumes avec mes légumes et viande ok donc ça c'est le type de liste d elle qui est description liste à noter qui est possible d'imbriquer les listes c'est à dire de placer une liste dans une liste tout en mélangeant le type de liste par exemple je vais supprimer cette liste de description là et je vais remplacer je vais utiliser je vais prendre le même contenu mais au lieu des ddl des dt et des dd je vais utiliser une liste à puces donc je vais insérer une liste à puces dans ma liste à puces je vais mettre trois l i mes trois l i seront fruits légumes et viande et à l'intérieur de chacun des l i je vais mettre une autre liste donc avant la fermeture de mon l i après fruit ici je vais me placer après fruit mais avant la fermeture du l i après fruit et je vais insérer une liste à numéros donc je vais insérer une au l et dans mon au l je vais insérer 4 l i et là mes quatre l i vont être pomme orange banane et pêche je veux juste ajuster mon indentation pour qu'on comprenne mieux mon code ok alors j'ai mes fruits et dans mes fruits j'ai une autre liste pomme orange pêche et banane et mon l i se termine ici et je vais faire la même chose pour légumes ok donc je vais j'ai pas besoin d'insérer tant d espaces que ça donc je vais faire mon l i je vais augmenter mon indentation je vais mettre au l dans mon o l je vais mettre 4 l i et mes 4 l i seront laitues poivrons brocolis et carottes alors j'ai mes légumes avec mes mes différents légumes comme une sous liste je vais faire une autre sous liste en dessous de viande alors je vais mettre une liste ordonnée dans laquelle je vais insérer 4 l i qui va être bœuf, porc, poulet et veau ok alors j'ai mes listes et mes sous listes alors vous voyez que j'ai deux types de listes différents j'ai des listes à puces pour mes catégories de produits et j'ai des listes à numéros pour mes mes listes pour mes différents fruits légumes et viandes ok à noter ici que je suis en chiffre romain parce que dans mon style en haut j'avais dit lower roman je pourrais choisir un autre type de numéro par exemple tout simplement décimal ok ou je pourrais dire lower alpha je peux également changer de type de liste pour le ul donc si je mets ul et là je vais mettre un liste style type et je vais donner circle comme type de liste ok alors voilà pour les listes chacun des éléments est affiché de deux manières différentes certains sont alignés avec un affichage bloc et certains sont alignés avec un affichage inline un affichage bloc c'est comme un paragraphe en ce sens qu'il va toujours commencer sur une nouvelle ligne et occuper tout l'espace horizontal disponible tandis qu'un affichage inline va simplement continuer là où il devrait continuer sur la ligne où il était ok et il n'occupera pas toute la largeur il va occuper juste l'espace nécessaire pour occuper son contenu les types d'affichage bloc c'est les titres par exemple les titres de H1 à H6 un paragraphe c'est un affichage en bloc il va toujours occuper toute la largeur de l'écran si possible les listes c'est également des types d'affichage en bloc les div qu'on a vu c'est des affichages en bloc de même que tous les éléments sémantiques qu'on a vu les header, main, footer, article, section, etc. c'est tous des éléments d'affichage en bloc alors afin de bien représenter ce concept on va l'illustrer sur notre page ok alors tout d'abord pour bien voir où commence et où finit nos éléments on va taper le code dans les styles on va taper ça ici dans les styles on va dire tous les p, tous les div et tous les ul on va leur donner une couleur d'arrière-plan donc on va mettre background color puis on va le mettre mettons en jaune et on va aller en bas complètement après notre footer on va insérer des nouveaux éléments on va simplement écrire bonjour puis là je vais mettre un p p puis là je vais écrire ceci est un paragraphe en dessous de mon p je vais écrire encore puis là je vais mettre un div et dans mon div je vais écrire ceci est un div alors on le voit un peu dans notre aperçu ici mais pour bien le montrer on va aller voir sur notre page dans Chrome et on voit ici que nos listes occupent toute la largeur de l'écran et ceci est un paragraphe et ceci est un div occupe également toute la largeur de l'écran et à noter que même si dans mon code j'avais écrit ceci est un paragraphe immédiatement à côté de bonjour il est allé commencer sur une ligne différente même chose pour ceci est un div il est allé commencer sur une ligne différente donc les les éléments qui sont affichés en bloc recommencent toujours sur une nouvelle ligne et vont occuper toute la largeur de l'écran alors si je change la taille de mon écran ok on voit que ça va toujours occuper toute la largeur de l'écran peu importe la largeur de mon écran alors pour montrer maintenant ce que ça donne pour nos balises pour montrer maintenant ce que ça donne pour nos éléments sémantiques on va ajouter des styles également pour les éléments sémantiques alors disons que mon header je vais lui donner une couleur d'arrière-plan lime mon main je vais lui donner une couleur d'arrière-plan aqua puis mon footer je vais lui donner une couleur d'arrière-plan on va retourner voir notre chrome et là on voit que nos éléments structurants que ça soit notre header que ce soit notre main ou que ce soit notre footer occupe toute la largeur de l'écran et recommence toujours à la ligne alors par opposition aux éléments en affichage inline maintenant les éléments inline comme je l'ai dit ne vont pas recommencer à la ligne ils ne vont pas occuper toute la largeur de l'écran les éléments inline les plus courants il y en a plein là mais les plus courants c'est les liens donc les balises qui commencent par A les emphases les em et les gras les strong une image ok une image inline également et l'élément span qu'on va voir plus tard qu'on n'a pas encore vu mais qu'on verra plus tard ok donc pour vous le montrer on va rajouter les sélecteurs suivants dans nos styles donc disons que je vais mettre A et là je vais mettre background color orange et puis je vais mettre span puis je vais mettre background color red on va retourner dans notre dans notre texte ici alors ceci est un div on va juste le modifier un petit peu alors on va écrire ceci est puis là on va mettre span on va écrire un span et ceci est un div on va mettre un lien pour le mot pomme alors mettons on va mettre un lien ici à href autour du mot pomme alors on peut voir que dans notre page chrome on peut voir que le span ok il ne prend pas toute la largeur il ne recommence pas la ligne ok le span c'est vraiment juste l'élément qui est sélectionné même chose pour les a ok donc pour la même chose pour tous les autres tous les autres éléments que je vous ai nommé tout à l'heure ok le gras l'emphase etc ok alors une note concernant les éléments div et les éléments span ici c'est un peu comme nos éléments sémantiques dans le sens où ils n'ont pas de fonction ni pour la structure ni pour la mise en forme on les utilise surtout ou pas mal exclusivement pour sélectionner une partie de contenu pour pouvoir les manipuler avec les css ok c'est comme un contenant qu'on met autour d'un contenu afin de pouvoir lui donner une couleur ou une apparence ou un placement qu'on veut lui donner une petite parenthèse sur les tableaux qu'on a vu plus tôt un tableau c'est un troisième type d'affichage c'est ce qu'on appelle inline block le tableau il recommence à la ligne comme un affichage block mais ne va pas occuper toute la largeur de l'écran comme un élément inline ok donc c'est un peu une espèce de hybride entre les deux ok maintenant c'est important de comprendre la différence entre margin et padding les deux insèrent de l'espace entre le texte et le bord mais d'une manière un petit peu différente ok donc l'espace entre le contenu d'un élément en bloc et son bord est contrôlé par à la fois le border, le padding et le margin ok donc le border c'est la bordure invisible qu'on peut mettre en couleur ok le padding c'est l'espace entre le contenu et la bordure ok donc le padding c'est l'espace à l'intérieur du div et le margin c'est l'espace à l'extérieur de la bordure soit entre la bordure et le contenu voisin ou le contenu parent chacune de ces propriétés là peut être ajustée avec le css alors pour bien comprendre on va faire un exercice dans notre code donc pour commencer allons, retournons au bas de notre code ici on va supprimer les deux lignes qu'on a ajouté tout à l'heure donc on va simplement ajouter un div et à l'intérieur de ce div là on va ajouter un autre div donc ce que pour dire à l'intérieur de je mets le crochet alors je fais div, crochet, div et je fais tab puis ça va insérer un div dans un div à l'intérieur de ce div là je vais écrire ceci est mon contenu alors on voit ici dans mon aperçu que j'ai ceci est mon contenu en jaune on va retourner dans nos styles ok je vais simplement enlever tous les styles que j'avais mis tout à l'heure pour enlever les couleurs là pour pas qu'on se mélange alors maintenant ce que je vais faire je vais ajouter une bordure autour de mon div alors je vais insérer le sélecteur div et je vais mettre border comme propriété à 3 pixels pour qu'on le voit bien solide solide ok alors là mes deux div parce que j'ai un div dans un div alors les deux div ont une bordure de 3 pixels maintenant ce que je vais faire c'est que je veux appliquer une bordure spécifique au div intérieur alors je vais faire un autre sélecteur je vais dire div espace div alors quand on met un espace ça veut dire ce sélecteur là à l'intérieur de l'autre sélecteur ok donc le div intérieur va avoir comme bordure on va y mettre encore 3 pixels de large encore solide mais cette fois-ci je vais le mettre en rouge alors maintenant si on regarde notre aperçu on voit que j'ai une bordure noire et à l'intérieur une bordure rouge donc la bordure rouge représente mon div à l'intérieur et ma bordure noire étant le div à l'extérieur ok si je retourne dans mon code la bordure rouge c'est ce div là et la bordure noire c'est ce div là maintenant pour bien comprendre le padding et le margin voici ce qu'on va faire dans le div intérieur on va ajouter une propriété padding de 5 pixels et on va ajouter une propriété margin de 10 pixels maintenant remarquez ce qui se passe alors j'ai ma bordure noire à l'extérieur qui est mon div extérieur ok c'est mon div extérieur ici et j'ai appliqué une bordure un margin et un padding uniquement au div intérieur j'ai appliqué un padding de 5 le padding étant l'espace entre mon texte et la bordure alors j'ai 5 pixels à l'intérieur de mon div et j'ai mis un margin de 10 pixels le margin c'est l'espace entre mon div et son contenant ou un autre élément voisin ok donc j'ai 10 pixels à l'extérieur de mon div j'en ai 5 à l'intérieur les deux étant respectivement contrôlés par padding et margin ok c'est assez important de comprendre la différence parce que vous allez vous allez avoir à contrôler ça plus tard quand vous allez faire quand vous allez contrôler vos différents éléments sur votre page ok maintenant on va supprimer tout ça et on va supprimer nos deux éléments ici nos deux éléments div on a maintenant tous les outils qu'il faut pour pouvoir placer nos éléments sur notre page on va commencer par revenir à notre menu original donc on va enlever tous ces trucs là qu'on avait on va enlever notre liste de fruits et légumes ici et on va insérer notre menu donc on veut une liste ul avec 4 options dans mon menu et dans chacune de mes options je veux un lien ok une liste à puces à l'intérieur de laquelle il va y avoir 4 éléments et pour dans chacun des 4 éléments je veux un lien alors je fais tab alors on voit ma liste avec mes 4 éléments qui contiennent chacun un lien et je vais placer mon indentation comme il faut je vais mettre un dièse dans chacun de mes liens et je vais écrire option 1, 2 et 3 et 4 option 1 ok je vais enregistrer et je vais aller dans Chrome pour vous montrer alors ce que je veux vous montrer c'est que ma page a déjà une bordure à l'intérieur ici on voit qu'il y a un espace entre le texte et le bord de la page à gauche, en haut on ne le voit pas mais également à droite et en bas alors disons que je vais supprimer cette marge là pour pouvoir m'assurer que mes divs ou mes contenants ce que je mets à l'intérieur de ma page soit soit flush sur le bord de la page ok donc je vais aller dans Dreamweaver et pour pouvoir enlever l'espacement entre mon texte et le bord de la page c'est dans le body qu'il faut que j'aille donc je vais dans l'élément body on va enlever le margin à l'intérieur du body alors là on voit que mon texte est allé se placer directement contre le bord maintenant ce que je veux faire c'est transformer ma liste à puces en menu et je veux en faire un menu horizontal je veux option 1, option 2, option 3, option 4 sur la même ligne et non pas un par-dessus l'autre là présentement je vais remettre je vais remettre une couleur d'arrière-plan pour qu'on le voit bien ok donc mes li ok mes li c'est un élément bloc ok donc il fait toute la largeur de la page maintenant pour pouvoir avoir les options un à côté de l'autre il faut transformer il faut changer l'élément li de bloc à inline ok alors ça se change assez facilement donc ce que je vais faire je vais garder ma couleur je vais faire display puis là je vais mettre inline alors là ce que je dis c'est je veux que chacun de mes éléments li soit inline et non pas bloc alors on voit maintenant qu'ils sont inline c'est à dire qu'ils occupent pas toute la ligne et ne reviennent pas à la ligne d'en dessous alors on va supprimer le texte ceci est en tête ici pour garder uniquement la navigation dans le header alors on voit maintenant que notre notre menu malgré que j'ai enlevé la marge du body on voit que mon menu n'est pas complètement contre la marge encore ok donc mon menu il y a encore un espace entre le menu et la marge à gauche et la marge du haut ça c'est à cause de l'élément ul alors ce que je vais faire c'est que je vais l'élément ul qui est également un élément bloc je vais en faire un élément inline aussi alors là je vais supprimer ma couleur d'arrière-plan maintenant j'en ai plus besoin et je vais rajouter ul,li pour que les deux, le ul et le i soient toutes les deux inline alors là on voit sur ma page que mon mon menu est allé se placé complètement en haut je vais maintenant ajouter une couleur pour que je vois bien mon header alors mon header je vais lui assigner une couleur rouge foncé et là on voit dans l'aperçu ici j'ai mon header qui est rouge foncé alors ce que je vais faire c'est que je vais modifier les propriétés du padding alors là je vais mettre 5 pixels 0 5 pixels 0 alors là qu'est-ce que je viens de faire là quand on a vu que à date on a juste vu que je pouvais dire 5 pixels partout sauf que je peux contrôler chacun des côtés du padding en commençant par le haut et en allant dans le sens des aiguilles d'une horloge donc en haut, à droite, en bas, à gauche alors en haut 5 pixels, à droite 0 en bas 5 pixels, à gauche 0 alors là si je vais voir ce que ça donne j'ai 5 pixels en haut, 5 pixels en bas et j'en ai aucun pixel à droite ou à gauche le problème c'est que j'ai encore un espace pour supprimer complètement la marge de gauche je vais rajouter un padding 0 pour mon ul et mon eddy ok maintenant mon option, si je le trouve trop collé sur le bord je pourrais ici mon padding de mon header sachant que ça c'est le haut à droite, en bas, à gauche je pourrais rajouter un espace à gauche disons 10 pixels à gauche pour distancer un petit peu le menu du bord droit de mon header ok, faisons maintenant la mise en place de l'élément aside et de la première section alors disons qu'on veut qu'on veut que l'élément aside occupe toute la hauteur de l'écran ainsi que la première section qu'elle occupe exactement toute la hauteur de l'écran et l'élément aside qui occupe le tiers de la largeur de l'écran ok, donc on va commencer par le aside dans les styles on va ajouter le sélecteur pour aside et on va dire on va lui donner une couleur juste pour qu'on puisse le reconnaître facilement alors background color disons qu'on va lui donner comme couleur sallow brown qui est un genre de brun le texte on va le mettre en blanc et pour la largeur on va lui donner la largeur du tiers de la largeur de l'écran ok, alors la largeur de l'écran il y a une unité qui s'appelle viewport width ok, viewport width c'est la largeur de l'espace visible dans l'écran ok, et on a l'équivalent en hauteur aussi alors mettons que je vais le mettre à 95 viewport height qui est 95% de la hauteur de l'écran alors si j'enregistre ça et je vais voir dans mon navigateur on voit que mon aside occupe le tiers de la largeur de ma fenêtre et 95% de la hauteur de ma fenêtre ok, 95% parce que j'ai des trucs en haut ici ok, et je vais changer la taille de ma fenêtre et vous allez voir que la largeur s'ajuste en conséquence et la hauteur s'ajuste également ok, alors retourne dans mon code attends, je vais enlever le texte de ceci et mon contenu principal pour que le aside y aille directement se coller sur le header ok, maintenant je vais essayer d'aller placer la section 1 à côté de mon aside ok, occuper le restant de l'écran alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer par taper le code alors je vais lui attribuer un id alors je vais commencer par écrire dièse section 1 c'est le nom que je vais donner à ma section tout à l'heure je ne l'ai pas encore fait alors dièse section 1 puis là je vais lui donner également une couleur je vais l'appeler Burley Wood et comme hauteur, je vais lui donner la même hauteur 95 viewport height j'ai pas besoin de lui j'ai pas besoin en principe de lui donner une largeur parce qu'il devrait aller occuper ce qui reste de largeur alors maintenant je vais aller dans ma section 1 ici donc dans la balise de la première section je vais ajouter un id et je vais lui attribuer section 1 que j'ai créé ici dans mes styles alors on va aller voir le résultat alors j'ai mon aside qui est sur le côté mais ma section 1 a fait la hauteur d'un écran mais elle est pas allée se placer à côté elle est restée en dessous pourquoi? parce que toutes les deux ont un affichage bloc et un affichage bloc par défaut ça va toujours se placer à la ligne mais il existe un truc qui va forcer le aside à aller se placer sur le côté et forcer ce qu'il y a comme contenu en dessous à se placer à côté on l'a déjà vu, c'est le float puis on choisit un côté alors on va appliquer la propriété float au aside puis on va dire float left ok? et là vous voyez que mon section 1 est allée se coller à côté ok? donc c'est ça que ça fait float, je l'ai mis sur mon aside je l'ai pas mis sur mon section 1 parce que ce que ça dit float ça dit place toi à gauche et le restant du contenu qu'il y a en dessous de toi va aller se placer à ta droite ok? et là parce que ce qui est en dessous du aside c'est section 1 section 1 est à se placer à côté du aside on va aller voir ce que ça donne dans Chrome effectivement, c'est parfait j'ai mon aside qui occupe le tiers de l'écran et toute la hauteur et mon section 1 qui occupe tout le restant de la largeur et qui finit à la même place après la hauteur de mon écran alors maintenant que mon aside est placé et que ma section 1 est placée disons que je veux que ma section 2 qui contient deux articles soit placée en dessous et que chaque article soit un par-dessus l'autre ok? je vais enlever ici ceci est la section 2 pour juste garder les deux articles alors on va commencer par définir la couleur de la section 2 alors on va aller créer un sélecteur pour la section 2 et on va lui donner une couleur d'arrière-plan un autre type de brun qui est sienna et disons que je vais lui donner un petit padding de 10 pixels on va aller attribuer à la section 2 ici un id id égale section 2 alors on voit le padding que j'ai donné ça a fait un peu d'espace à l'entour de article 1 et article 2 maintenant puisque je veux que mes deux articles soient identiques qui aient la même largeur et tout et tout j'ai pas besoin de leur donner un id différent je vais simplement créer un sélecteur pour article puis ça va affecter mes deux articles en même temps je crée un sélecteur article je vais lui donner une couleur également Burlywood, ça va faire la job je vais lui donner la largeur de 90% de la largeur de l'écran alors viewport width je vais lui donner une marge et un padding donc la marge que je vais lui donner c'est l'espace entre l'article et la section c'est à l'extérieur de l'article donc ça va me faire plus de brun un peu plus foncé alors la marge ça va 10 pixels en haut on voit que j'ai plus de brun dès que j'ai mis 10 pixels vous voyez ici il y a plus de brun qui s'est inséré alors la marge 10 pixels en haut à droite je vais lui mettre automatique en bas je vais lui mettre 10 pixels et à gauche je vais lui mettre automatique ok qu'est-ce que ça fait automatique quand je mets margin c'est ça centre ok quand je mets automatique à droite et à gauche ça va centrer l'élément dans la page ou dans l'élément qu'il contient ok alors j'ai mis un margin de 10 pixels en haut et en bas puis je l'ai mis centré pour la gauche et la droite puis je vais lui mettre un padding également pour créer un peu d'espace entre le texte et le bord de l'article alors je vais vous donner un padding de 10 pixels alors vous voyez on va l'enregistrer on va aller voir ce que ça donne alors si je descends vous voyez ici que j'ai mes deux articles qui sont centrés parce que j'ai un margin auto alors peu importe si je change la taille de ma fenêtre ok l'article est toujours centré il occupe 90% de la largeur de l'écran et il y a un 10 pixels de margin en haut et en bas et il y a à l'intérieur de l'article il y a une marge ok qui est le padding à l'intérieur entre le texte et le bord je vais vous montrer un autre petit truc qui est cool disons que je voulais si je voulais que les coins si je voulais que les coins ici soient arrondis il y a une propriété qui fait ça donc je vais rajouter dans article dans le sélecteur article la propriété border radius puis là le border radius c'est en pixels alors je vais lui donner un arrondi de 10 pixels et si je vais voir ce que ça donne ça a créé des coins arrondis ok alors plus que vous avez la valeur border radius qui est élevée plus le coin est rond ok donc je l'ai mis à 20 c'est plus rond si je mettais à 40 par exemple là ça me ferait une espèce de demi-cercle ok donc c'est ça dépend toujours de la hauteur de votre élément aussi si j'avais plus de texte ça ferait juste un coin plus arrondi mais ça serait pas nécessairement complètement rond là c'est juste que ça la donne parce que mon article doit faire à peu près 80 pixels de haut donc 40 étant la moitié le coin arrondi va s'arrondir à peu près à la moitié ok donc je vais revenir à 10 pixels c'est suffisant alors pour terminer je vais juste il y a juste un élément qui est le footer je vais simplement lui mettre un arrière-plan noir alors je vais créer un sélecteur pour le footer puis je vais lui mettre une couleur noire d'arrière-plan je vais lui mettre le texte en blanc parce que sinon noir sur noir on verra rien et finalement je vais lui mettre un petit padding également de 10 pixels pour pas qu'il soit collé complètement contre le bas alors voilà ok alors c'est complété on a fait nos placements on a notre header en haut notre aside sur le côté la section 1 qui est venu se placer à la droite et on a la deuxième section en dessous avec les deux articles un par-dessus l'autre ok alors vous voyez c'est pas si compliqué de placer les éléments il faut juste savoir qu'est-ce qu'on fait alors c'est pas mal tout pour cette partie-ci vous allez avoir un exercice à faire puis après ça on va continuer dans la prochaine partie alors pour l'exercice 4 vous allez rouvrir votre document exercice 3 et vous allez enregistrer tout de suite sous le nom d'exercice 4 donc vous allez faire une copie d'exercice 3 pour pas le modifier et vous allez faire les modifications sur le fichier exercice 4 barre en dessous votre nom pour ne pas supprimer l'exercice précédent ok donc vous allez ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre la même page que vous aviez mais vous allez ajouter les éléments de structure à votre page commencez par une entête qui va contenir un menu de navigation et dans le menu de navigation vous allez ajouter une liste que vous allez disposer à l'horizontale comme ça et chaque élément de la liste ça va être accueil, histoire, causes, conséquences et quoi faire ok donc ça ça va être les éléments de la liste que vous allez disposer à l'horizontale et mettre dans un menu de navigation qui lui-même va être dans une entête pour le reste des éléments sémantiques vous allez faire ce que vous voulez ok donc vous allez utiliser les éléments de structure que vous voulez mais sachez que chaque élément doit être à part ok donc vous devrez avoir votre titre vous devrez avoir l'image chacun des deux textes définition simple du réchauffement et définition scientifique du réchauffement doit être dans deux contenants séparés et le tableau doit être dans un troisième contenant séparé j'ai pas mis de pied de page alors c'est pas nécessaire de faire un pied de page pour cette page là pour le moment essayez le plus possible d'utiliser des couleurs proches de celles que j'ai utilisées je vais être honnête avec vous par contre c'est possible que vous trouviez ça difficile bien qu'on ait vu ce qu'il faut savoir pour que vous puissiez le faire vous avez pas vraiment eu beaucoup de pratique essayez honnêtement de faire ce que vous pouvez si vous ne pouvez pas vous communiquer avec moi c'est possible après la prochaine leçon c'est sûr que vous allez être capable de faire ça après le cours de la partie 6 mais essayez de faire ce que vous pouvez pour la partie 5 faites de votre mieux d'accord et bonne chance c'est tout bien après le lendemain c'est un problème